Wesh les gars c'est Rara, j'espère que vous allez bien les mecs, moi ça va tranquillement J'ai vu que vous avez kiffé la série donc franchement merci à vous 91 likes à l'heure où je vous parle, vraiment merci à tous Et aujourd'hui, nouveau thème, ça sera, attention, enfin vous l'avez vu au titre Les plus grosses cartes sur FUT, attention, c'est parti On commence directement avec Paul Pogba sur FUT15 Franchement cette carte elle est magnifique, 85 en vitesse, 95 en drift, 91 de frappe, 85 en défense, 90 en passe Ainsi que 95 en physique, voilà il a les stats au dessus de 85 partout Et franchement il fait partie des milieux, il fait partie du milieu le plus complet sur FUT15 tout simplement A noter qu'il a des stats très importantes comme un 99 de long shot, 99 de puissance de frappe Ainsi que les 4 étoiles de mauvais pied et de gestes techniques Donc franchement ce mec, tu peux tirer du milieu de terrain, tu peux dire que ça rentre Sachant que les long shots sur FIFA 15, pour ceux qui s'en rappellent, c'était cheaté Là tu tires avec Pogba, excuse moi mais... Sous-titres par Jérémy Diaz On passe à Layoun Tots sur FIFA 16 Clairement il est défenseur gauche et tu peux le mettre partout Tu peux le mettre milieu central, milieu droit, milieu gauche BU il est fort dans toutes les stats, au dessus de 85 partout Et voilà à noter qu'il a 5 étoiles de mauvais pied Il a également 3 étoiles de gestes techniques mais je ne l'ai pas noté 94 de puissance de frappe et 90 de long shots Je vous ai dit, on peut le mettre partout 99 d'équilibre, 99 d'endurance On passe à ses stats globales, donc je ne vais pas forcément tout commenter Mais on peut voir qu'il a quand même 80 de finition Pour un défenseur gauche, 97 d'agilité, 82 d'agression, 99 d'endurance Donc le mec, à mon avis, ne se fatigue pas Je ne vais pas te le cacher Oh my god On passe à Ibrahimovic sur FIFA 16 Donc honnêtement, 97 de physique Si tu mets un coup d'épaule là, tu vas en ligne de touche Là c'est 98 de général C'est presque excellent tu vois 84 de vitesse, 99 en frappe, 96 de passe 43 de défense mais ça on s'en tape Et 97 en physique Donc franchement, c'est plutôt pas mal Ces stats les plus importantes Bah en fait j'ai envie de dire, pratiquement tout est important Ces stats les plus fortes, on va les noter quand même 97 en physique, 99 en tir et 96 en passe Donc voilà Et en ce qui concerne ces stats globales Bah voilà, il y a... Je ne sais pas quoi dire 99 en finition 99 de contrôle de balle 99 de tête 99 en force 94 d'agression Il ne faut pas le chercher Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure Ligne de touche Destruction Numéro 4 J'ai mis Messi et Ronaldo sur fut Comme ça, il n'y a pas de jaloux Il n'y a pas de... Ouais, pourquoi t'as pas mis Ronaldo avant Messi ? Ouais, t'as mis Messi après Ronaldo ? Voilà, j'ai préféré les mettre au même niveau Et voilà, en ce qui concerne les cartes Elles ont toutes les 2,99 Donc pour ceux qui ne savent pas C'est les 2 seuls joueurs sur fut Qu'ils ont 99 de général Donc voilà, il n'y a que ces 2 joueurs Les 2 meilleurs joueurs du monde C'est logique Et donc voilà, Ronaldo 99 Sur 3 stats 91 de physique 93 de passe Et pour Messi Pour ceux qui ne savent pas C'est la meilleure carte de l'histoire de fut C'était sur fut 12 Donc il a 4 99 Et 70 en physique Et 50 de défense On s'en fout Donc voilà Les 2 meilleures cartes du jeu Le 5 Là, vous devez vous demander Mais qui est-ce qu'il va mettre dans le 5 ? Sachant que Sachant que j'ai mis Les 2 meilleures cartes du jeu Messi fut 12 Et Ronaldo fut 16 Quelle carte je vais mettre Pour le 5 ? Et bah moi je vais vous dire Garrett Bale Voilà Toutes cartes confondues pour moi C'est le joueur Le plus complet Il est fort en défense Voilà Dans les 6 stats Il est complet Et on peut faire Une parenthèse Sur sa carte Sur fut 12 Où il a toutes les stats Au-dessus de 80 Même en défense Il a 80 Sachant que c'est un milieu droit Le mec Il est archi complet Sur fut 14 Et sa carte la plus forte Je vais vous mettre Bale sur fut 16 En boost 95 de général En elite droit Du coup on va juste voir Ses stats Globalement A bail 95 de général En boost Et donc Vous pouvez voir De vous même 99 en long shot Et en shot power C'est juste parfait Avec 99 d'endurance 97 de coup franc 96 de positionnement 93 de finition 99 de sprint speed C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Donc voilà C'était la fin Du deuxième épisode De Flute 5 J'espère que ça vous a plu Dites le moi en commentaire Et aussi Dites moi un thème Que vous voulez voir Dans le troisième épisode Et moi je vous laisse Allez C'était Rara Ciao J'espère que ça vous a plu Sous-titrage ST' 501